Si tu regardes de toi, de toi, avec tout ce que tu as appris, c'est-à-dire les mots, les significations de toutes les choses, si tu connais tout ça, tu as appris tout ça, et tu regardes le monde et tu vois tout ce que tu as appris, est-ce que tu regardes le monde ? Est-ce que tu vois qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que tu te vois toi là-dedans ? Certainement pas. Tu vois ce que tu veux voir, tu vois ce que ton expérience te dit, tu vois ce qui se passe, mais tu ne sais pas que ce qui se passe est le résultat de ce que tu es. Tu ne vois pas ce qui se passe vraiment. Tu vois ce que tu as appris. Donc, il n'y a pas une observation de ce qu'il y a pour le vrai. Il y a seulement ce que tu sais. Et ce que tu sais, c'est déjà emmagasiné, c'est dans ta tête, c'est des mémoires qui ont été installées. En fait, ce sont nos pensées qui nous dictent ce que nous avons appris. C'est-à-dire que toutes nos pensées se sont installées comme des schémas bien arrangés. On dit ça, c'est un arbre, ça c'est le ciel, ça c'est les nuages. On regarde des choses de cette manière-là. Est-ce qu'il y a une autre manière de regarder au-delà de tout ce que tu as appris, de tout ce que tu sais, de tout ce que tu es conditionné avec ? Est-ce que tu peux regarder autrement que selon ta culture, selon tes avis, selon ce que tu aimerais, qui soit à ton goût ? On parle de ça là. On parle de regarder le monde sans le prisme de ce que tu as appris. Alors tu vas savoir que ce qu'il y a là, autour de toi, ce n'est pas ce que tu penses. C'est quelque chose bien au-delà de tout ce que tu peux savoir, tout ce que tu as pu apprendre. Tu voyais tout ça, mais en fait, c'est une illusion de ce qui se passe. L'illusion de ce qui se passe, c'est parce que tu ne vois pas ce qu'il y a. L'effet, l'effet de ce qui se passe, c'est hors de ce que tu peux penser. Parce que la pensée, ça interprète le fait. Ça interprète les choses comme tu connais. Ce sont des mémoires. Tu as enregistré et puis tu répètes. Et toute la vie, elle est comme ça. Regarde bien, tu verras. Tu répètes ce que tu sais. Et quand tu sais, ça te réconforte. Et tu t'attaches à tout ce que tu sais. Et en fait, tu ne vois la vie qu'à travers ton réconfort. Donc tout ce qui est au-delà de toute cette activité, si tu veux, répétitif. Il y a quelque chose qui est unique, qui est inconnu. Et c'est ça qui te fait peur. Parce que tu ne veux pas voir la vie de cette manière-là. Parce que ça voudrait dire que tu sortes de tout ce contexte dans lequel tu as appris. Tu sors du contexte de la machine qui pense. Parce que la machine qui pense, c'est la verbalisation de ce qui t'entoure. La verbalisation, la reconnaissance, la signification des choses. Ce sont tes pensées qui te disent c'est quoi. Ça, c'est l'institution juridique. Ça, c'est la religion. Ça, c'est la politique. Donc on regarde le monde à travers ce que nous savons du monde. Et ce que nous aimerions garder du monde. Parce que si les choses ne sont pas comme ça, alors tu es nerveux. Parce que ça dérange ce que tu connais. Or, ce que tu connais est limité. Limité à ta petite connaissance. À tout ce que tu t'es identifié. Tu t'es identifié à ce que tu appelles ma vie. Tout ce que je connais. La connaissance que j'ai. Tout ça, ça fait de toi quelqu'un qui connaît. Quelqu'un qui peut parader sur les places publiques. Pour dire, je sais, je sais, je sais. J'ai appris ça à l'école. J'ai appris ça dans les bouquins. J'ai appris ça de mes parents, de mes grands-parents. Et en fait, je garde le statu quo comme ça. Parce que c'est rassurant. Et tout ce que je ferai, ce sera en accord avec les références que j'ai. Je ne sortirai pas de ces références-là. Je ne sortirai pas des sentiers battus. Et on est en train de dire qu'il y a une autre façon de regarder les choses. Au-delà de toute cette perpétuation de l'activité neuronale. C'est-à-dire tout le verbe que nous avons. Tout ce que nous avons appris. On le répète tout simplement. Mais au-delà de ce qui est passé. Tout ça, c'est du passé. On est d'accord que la pensée, elle restitue ce qui fut. Ce qui fut, c'est ce que tu connais. Et ce que tu connais, c'est ce que tu répètes. Et face à quelque chose que tu connais, tu ne vas que voir l'étiquette de ce que tu connais. Mais le mouvement direct qui est indisible de ce que la pensée peut prévoir, c'est que tu apprends la forme seulement. Mais tu n'apprends pas en profondeur. La profondeur, tu ne connais jamais. Parce qu'elle t'échappera tout le temps. Et il s'agit de voir la profondeur derrière tout ce que tu penses. Derrière toute l'image que tu te donnes des choses. Derrière toutes les étiquettes que tu as mises sur les choses. Qu'est-ce qu'il y a en réalité ? Et pour voir ça, il faut que tu sois très attentif. Tu ne te laisses pas distrait par les pensées qui arrivent. Par les pensées qui te dictent comment les choses devraient être. Et comment elles sont. Et comment tu aimes les voir. Donc si tu es distrait par tes pensées, tu ne verras que ce que la pensée propose. C'est-à-dire la superficialité. Or, en soi, il y a justement le mécanisme qui fait exister le monde autour de nous. Parce que comme nous le voyons à la manière dont nous avons appris, alors nous le perpétions ainsi. Donc nous ne savons rien d'autre que ce que nous avons appris et nous le répétons. Et nous avons nos sociétés qui sont faites ainsi. Mais quand tu regardes ce monde, quand tu regardes la teneur du monde, toute cette superficialité, toute cette morosité qui se répète tout le temps. En fait, tu te vois toi, tu vois toutes les pensées auxquelles tu t'es identifié. Tu te regardes toi-même en fait. Tu regardes ce que tu es. En tant que celui qui s'est identifié à toutes les pensées qu'il connaît. Il s'est identifié à sa connaissance. Donc ce que tu vois, c'est ce que tu connais. Et là, on est en train de dire qu'il y a un moyen de sortir de cette phase pour aller beaucoup plus profondément. Ça veut dire qu'il te faut beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention pour te pencher sur le problème de l'illusion que tu as. L'illusion, c'est de voir avec le prisme de ce que tu connais. Mais la réalité, elle ne peut se voir que dans les faits. Et pour avoir les faits en face de toi, il ne faut pas que tu aies quelque chose qui interfère. Et ce sont tes pensées qui vont interférer. Ils vont interférer le visage direct de ce qui se joue. Derrière l'étiquette, derrière tout ce que tu connais. Il y a quelque chose qui se joue. Mais pour voir cela, il y a en toi une faculté d'aller là. Parce qu'en fait, il faut que tu regardes le monde, mais non pas à travers ce que tu sais, mais à travers ce que tu es. Parce que ce que tu es a un contact avec ce qu'il y a au-delà de l'étiquette. Ce que tu es pour de vrai, je parle. Pas sur quoi tu t'es identifié. Tu t'es identifié à la pensée. Et la pensée, elle répète. Mais ce que tu es pour de vrai, qui n'est pas la pensée. Alors ce que tu es à ce moment-là, elle ne répète rien. Elle voit les choses en direct. Il n'y a pas d'interférence. Quand tu rencontres quelqu'un, tu ne dis pas c'est bien, c'est mal, c'est un Américain, un Chinois. Tu ne dis plus ça. Tu rencontres. Il y a un contact. Et le contact n'est pas l'étiquette. Il n'y a pas d'étiquette. L'étiquette, c'est une invention pour pouvoir fonctionner dans ce monde. Certainement, on en a besoin. Mais ce n'est pas une réalité. Ce n'est pas la réalité de ce que la vie, elle est. La vie, elle est au-delà de l'explication. Elle est au-delà de ce que l'étiquette montre. C'est bien plus profond. Toute la superficialité de la vie est démontrée à travers ce que la pensée propose. Donc, il y a un monde justement plat, un monde répétitif, un monde superficiel dans lequel on trouve un confort. Et on reste confortable là. Parce qu'on n'a pas à sortir de ce que l'on connaît pour aller dans l'inconnu. C'est-à-dire dans la profondeur. Au-delà de tout ce que tu sais. Il y a justement quelque chose de bien plus réel que l'étiquette. L'étiquette, c'est une invention. Mais au-delà de tout ça, est-ce que tu as déjà touché à ce réel sans que tes pensées viennent interférer avec ce en quoi tu es en contact ? C'est-à-dire que l'espace entre toi et les choses et tout ce qui se passe, les événements, l'espace entre toi et tout ça, il faut que ce soit vide. Ne soit pas rempli, encombré par ce que la pensée propose. C'est quand il y a un silence en soi que tu peux rentrer en contact avec ce qui est indisible, avec ce qui est profond. Il faut que le silence soit là, il faut que l'esprit soit en paix et que l'esprit puisse à ce moment-là opérer d'une autre manière. Parce que si tu es encombré avec les pensées, l'esprit va continuer à opérer à travers ce que la pensée propose. Comme la plupart d'entre nous, nous sommes formatés à faire cela. Nous sommes, c'est quelque chose qui a été prodigué depuis des millions d'années et nous le faisons comme ça. Nous donnons de l'importance à la pensée, nous donnons de l'importance à tout ce que nous savons. Et tout reste dans la superficialité, ça reste dans une zone de confort où tout le monde vit sa vie ainsi. Mais on ne connaît jamais quelque chose de bien plus profond. Ce que nous sommes pour de vrai, c'est quelque chose au-delà de tout ce que l'on sait. Donc il faut que tout ce que tu sais cesse de t'importuner pour que tu puisses ouvrir, t'ouvrir vers quelque chose d'inconnu. Et la vie, c'est justement cet inconnu. Et quand tu rentres là-dedans, il y a une grande faculté de l'esprit à agir pour que l'ordre puisse exister. Parce que toute action faite dans la monotonie, dans la répétition, dans la rivalité, et bien tout ça est voué à faire en sorte que le monde restera dans le malaise, dans la confusion, dans la bataille, la bataille d'idéal. Parce que tout le monde a son idéal. Tout le monde idéalise, puisqu'il ne voit pas les choses comme elles sont. Donc il idéalise la vie pour lui. Il ne veut pas avoir tout le temps les mêmes monotonies. Donc il idéalise la vie qu'il aimerait avoir. Donc la pensée, elle est là pour ça, pour idéaliser ce que le monde devrait être, comment il devrait être. Donc on ne voit jamais le monde tel qu'il est. Soit tu le vois à travers juste la superficialité, soit tu le vois à travers la projection que tu as et que tu en fais quelque chose qui va te donner un peu d'espoir. Mais autrement, ce ne sera toujours pas la réalité. Ce ne sera que la projection de ce que tu te promets d'atteindre. Et là, on est en train de dire qu'il n'y a rien à atteindre. Parce que tout est faux. Tout ce que tu voudrais atteindre, c'est de la fausseté. Ce n'est pas vrai. C'est quelque chose qui est inventé. C'est inventé par ce que tu as appris, par ce que tu aimerais faire exister. Tout ça, c'est de l'illusion. Alors sortir de ça, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver. Ça veut dire que tu mets de côté tout ce qui est faux. Mais il faut trouver ce qui est faux. Il faut le débusquer. Il faut en être témoin de ce qui est faux. Parce que si tu n'es pas témoin de ce qui est faux, alors tu ne verras pas. Tu ne sauras pas qu'est-ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de scruter ce que nous sommes en soi. Comment nous réagissons. Comment nous pensons pour pouvoir débusquer ce qui est faux. quand on se raconte des histoires. Le débusquer. Débusquer le fait que nous nous racontons des histoires. Et débusquer l'histoire pour faire en sorte que tout soit clair. Qu'il n'y ait pas d'histoire. Qu'il n'y ait que les faits. Et quand les faits sont là, alors il y a aussi l'intelligence. C'est là que tu peux opérer avec grande intelligence. Et alors l'ordre dans le monde est possible. Autrement il n'y a que la poursuite de quelque chose. Qui crée de la division entre nous. Chacun regarde midi à sa porte. Et veut chacun midi à sa porte ce qu'il aimerait avoir. Donc si on peut sortir de là, peut-être qu'il y aurait un espoir. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que l'autre le fasse. Parce que personne ne le fera. Il faut surtout que toi, tu prennes l'initiative d'aller dans cette direction là. Et ça commence toujours par soi. Et jamais personne d'autre ne peut le faire pour toi. Parce que ça concerne ta vie. Si tu veux être joyeux, intègre. Ça te concerne toi. Ça ne concerne pas ce que quelqu'un fera. Ou pas. Ça ne te concerne que soi. Et soi, c'est la solution. La solution, elle est en soi. Quand nous respirons la profondeur. La profondeur de ce qu'il y a. Leclerc est neuf que красQUISE. Ça commence. Et de la JAKE mission in AI. Paroleur d'Aval